C'est celle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience ! Alors une petite vidéo dans la forêt, je suis dans la forêt, magnifique ! Pour faire suite à la première petite vidéo sur la peur. Alors pour revenir à la peur, bien évidemment j'ai oublié de préciser dans la première vidéo que effectivement quand l'ensemble de l'humanité est manipulée par la peur, effectivement pour l'évolution, pour aller vers ce qui est nouveau, parce que là la jeune femme qui était sous la paroi, et qui du coup j'étais en train de lui dire « Oui mais s'il vous plaît envoyez-moi des ondes positives, parce que je vois bien que vous avez peur, elle était là, « Oh vous voulez quand vous assurez ? » Je lui dis « Non, non, non » Puis après le monsieur d'à côté est parti dans des effusions complètement fantasmagoriques. Il était dans son trip d'« Oh vous allez mourir, mon fils qui va voir ça ! » Et limite il allait appeler la police, bref. Et donc du coup, tout ça pour dire que, « Oui mais vous comprenez, c'est inhabituel, je fais oui, oui, je comprends bien, mais en même temps tu peux m'envoyer des trucs positifs, s'il te plaît je suis en train de grimper, et moi justement j'ai besoin d'être bien centré. Et si tu me balances, « Oui mais vous comprenez, c'est inhabituel, donc inhabituel égale inconnu, c'est-à-dire face à l'inconnu, face à quelque chose qui sort de nos habitudes, l'habitude que l'ultra-sécurité, « Oh il faut faire comme ceci, comme cela, sinon tu vas mourir dans la trasse souffrance. » Bref, ça, déjà c'est les croyances, c'est le chemin balisé, puis dès qu'on voit quelque chose qui sort de ça, ou dès qu'on sort de ce cadre-là, je l'ai bien vu, moi au début j'ai commencé à grimper comme ça, le corps il est « Oh ! » Le moindre truc alors que je n'étais pas très très haut, « Oh ! » On a peur d'aller mettre les mousquetons, parce que le corps qui est tellement habitué à être encadré par papa et maman du gouvernement, des institutions, des formations diverses et variées, quel que soit l'environnement, « Fais comme ceci, fais comme cela. » On n'apprend pas aux gens à dire « Fais-toi confiance. » Et on l'amène sur ce chemin de la confiance, tout en disant « Voilà, tu fais comme ceci, comme cela. » Et surtout faire confiance. Bref, tout ça pour nous amener, en tout cas moi, vous amener sur le fait que comment aller vers l'inconnu ? Parce qu'effectivement, l'inconnu fait peur. Du coup, ça fait peur, parce qu'on nous formate tellement à connaître les choses, que ce soit bien cadré, bien carré, bien comme ceci, bien orienté, et non pas écouter nos intuitions et faire confiance en la vie, donc en l'inconnu, en ce qui va surgir. C'est comme les personnes qui, quand on sort du petit cadre des habitudes, « Non, 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 ça déroge mes habitudes. » « Viens, on va faire un truc ensemble, on va faire un truc inhabituel ou une rencontre inhabituelle. » Si on a rendez-vous avec Pépé ou Mémé ou Papi ou Mamie, on va rester dans notre petit rail, parce que non, on ne va pas changer les habitudes. Et du coup, on loupe cet inconnu extraordinaire qui peut se manifester dans notre vie. Et là, je vais en arriver à quoi ? L'inconnu en ce moment, c'est l'actualité, la conscience extraterrestre qui est en train d'émerger. Alors, je comprends bien évidemment, le gouvernement a une réalité ou pas, parce qu'effectivement, c'est une pointe de l'iceberg. C'est en train de, soi-disant, faire une programmation sur dix ans de révélations sur la conscience extraterrestre. Oui, ça existe, les extraterrestres. Je comprends qu'effectivement, face à l'humanité, il faut prendre des petites pancettes, parce que pour autant, il y a des mi-artitudes de témoignages et de gens qui vivent des choses. C'est vraiment, dans ce monde, il y a deux mondes. C'est simple. Et puis tous les curseurs entrent. Mais il y a véritablement deux mondes. Il y a ceux qui vivent des choses extraordinaires, qui voient des extraterrestres, qui vont dans la forêt tout seul, qui partent au bout du monde en sac à dos, bref, qui sortent des sentiers battus. Et puis qui sont des guérisseurs, qui sont des médiums, qui travaillent dans l'énergie, qui vont dans les annales akashiques, qui font des voyages astraux, etc. Bref, il y a ce monde-là, le monde de l'inconnu, mais qui est connu pour nous. Pour moi, il y a des choses que je vis, c'est mon quotidien depuis que je suis petite. Et puis il y a les autres. Les autres qui sont dans le petit chemin bien cadré, bien, voilà, qu'on nous a indiqué que c'était comme ça, et que ce n'était pas autrement. Voilà, on ne sort pas des... Donc évidemment, ceux-là, si demain ça débarque d'un coup sur la planète, ils vont tous péter du cerveau. Ils vont dire, oh, non, je viens de l'identifier. Ah, qu'est-ce que c'est ? On va mourir dans notre souffrance. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ceux qui vont être pétris de peur, c'est-à-dire qu'on va être figés, évidemment, c'est ça. C'est ça, le corps, il est programmé. C'est comme quand on a un accident, tu vois, il y a une réaction immédiate reliée à la survie, le tremblement de partout. Moi, c'est les premières choses que j'ai vécues comme mon premier accident de voiture. Bon, sur le coup, je suis sortie, ça allait bien. Puis l'instant d'après, le contre-coup, je n'arrivais plus à respirer. Il fallait que je m'assoie parce que le contre-coup, donc il s'agit là de respirer, d'avoir une pratique méditative ou de respiration pour arriver à lisser cet effet exacerbé relié à l'instinct de survie en nous. Les peurs, on est en programmé de ça. On a ce cerveau reptilien qui est là et duquel on doit se déprogrammer. Alors, il y a ça, soit on perd, on est figé, puis du coup, on est transi de peur, puis du coup, on est là et voilà, on est figé. Ou alors, on rentre dans l'agressivité. C'est ces deux possibilités de réaction. Et là, si on voit un ovni où on a un débarquement d'ovni, évidemment, les gens vont sortir leur fusil avec des mitraillettes tellement ils vont être pétris de peur. Soit on rentre, on est figé parce qu'on est dans la soumission et on est figé, comme le chien qui se fait pipi dessus. Soit on est le guerrier et puis ça va être Rambo. Oh merde, il n'est pas mort. On va se reprendre les balles parce qu'ils ont des processus de... Ce que tu envoies, tu le reçois, tu le récupères. Alors, je ne dis pas que c'est avec ça mais c'est juste pour parler de cette évolution qui est en train d'émerger. Il y a plein de révélations en ce moment sur une multitude de choses, sur les mensonges, sur les oui, les ovnis, ça existe, les extraterrestres, ça existe. Il y a des vaisseaux spatials et progressivement, donc ils vont y aller tout doucement, tout doucement pour aller, je ne sais où, certainement encore un chemin pour nous manipuler. Pour autant, c'est bien qu'il y ait cette révélation parce que c'est une réalité. Donc, il faut habituer petit à petit les animaux à devenir des êtres humains. Voilà, c'est-à-dire pas être régi tout le temps, tout le temps par la peur extrême ni la confiance totale mais le chemin entre les deux. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu autour de la peur. Là, j'ai ma soeur qui vient de m'appeler à l'instant « Oh, maman, on n'est pas là, je suis inquiète » et du coup, moi, j'étais en mode « Ouh là là, j'ai appelé la Terre entière pour savoir si maman allait bien. » Donc, il doit y avoir un truc dans l'air relié à la peur d'une façon générale ou pas, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais continuer mon chemin, mettre ma musique exceptionnelle qui met le boost et la patate et la joie et la bonne humeur. C'est-à-dire, ça fait rayonner la joie et la bonne humeur. En fait, c'est ça. Centrez-vous sur la joie et la bonne humeur pour faire le focus là-dessus. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider la joie et la bonne humeur. Écoutez des films qui vous font rire. Écoutez des musiques qui vous font danser, danser devant votre miroir. Ne vous prenez pas au sérieux. Boostez à fond les hautes fréquences. Et voilà, si vous êtes pétri de peur, faites des exercices de méditation, de respiration, de reprogrammation. Faites-vous aider pour aller vers cette non, pas de non-peur, mais ce discernement et ce bien-être qui équivaut à la conscience universelle qui émerge dans le corps autant que faire se peut et qui amène par cette joie, cette bonne humeur, ce bien-être, cette confiance en la vie et à observer la beauté à chaque instant, à tout moment, voir les aspects positifs de chaque chose au quotidien. Et ensuite, ça permet, effectivement, on peut être amené à vivre des peurs. Moi, j'en ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, encore. C'est assez exceptionnel, mais je refais surface parce que ma nature, c'est la joie. C'est la joie. Entendez cela. C'est génial de voir la vie à travers le regard des bisounours, même si je sais exactement ce qui envoie des trucs pourris sur mon corps parce que je le sens. Je sens tous les aspects, mais je choisis de nourrir la joie, la bonne humeur, la confiance. Et ça, ça donne de la vitalité et du bien-être autant que je vais vivre sur cette planète. C'est mieux de vivre de cette façon que de vivre tout le temps transi de peur. Après, chacun fait ce qu'il peut, mais le mot d'ordre, en tout cas, le conseil que je pourrais avoir, c'est d'aller autant que faire se peut sur ce chemin-là. Le chemin de la sagesse, de l'amour, de la joie, du bien-être, ça mène vers le bien-être. Et puis voilà, du coup, on est moins agressif avec l'ensemble. On n'est plus un chien qui aboie et qui va mordre parce qu'il a peur. Parce que les chiens, c'est ça. Quand ils ont peur, ils aboient, ils attaquent ou alors, ils se font pipi dessus. Allez, je vous embrasse fort et je continue mon chemin avec la super musique. Youpi ! Mouah !